Hey yo yo yo, salutations à toi familier en espérant que tu te portes bien et ben écoute moi ça va à merveille, on s'y revoit dans cette nouvelle vidéo déjà pour vous parler on va dire de quelques appréhensions on va dire déjà que ceux-là qui sont en dehors de la Russie ont de ceux-là qui y vivent déjà c'est-à-dire les étudiants, bien sûr, avant d'aller plus loin observez s'il vous plaît mon décor juste là et ben c'est une déco de fortune carrément mais je me suis dit pourquoi ne pas on va dire voilà quoi, essayer un tout petit peu comme le dirait un bon youtuber gaming arranger mon setup on va dire quand bien même et ben je me suis consacré et concentré simplement sur la cuisine puisque c'est on va dire la pièce dans laquelle je passe plus de mon temps j'ai cuisine, je tourne des vidéos, des lives enfin les habitués savent très très bien et ben voilà dans cette vidéo il y a une question qui nous a été posée être radin ou être économe suite à une observation que ceux-là qui sont en dehors de la Russie ont eu affaire de ceux-là qui sont ici, de ceux-là qui y vivent déjà depuis un certain temps déjà donc voilà, avant d'aller plus loin s'il vous plaît family, like, commentaire, tout cela qui n'est pas encore abonné sur la chaîne faites-le, soutenez la chaîne s'il vous plaît c'est la simple chose à faire family et ça ne vous coûte rien puisque c'est gratuit d'ailleurs et ben je compte sur vous on passe à l'intro et on revient tout juste après bang 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 et ben family, c'est que vous devriez retenir de la Russie je n'ai cesse de me répéter dans chacune des vidéos lorsque je réalise on va dire de FAQ pour essayer de vous faire voir un tout petit peu le revers de la médaille tout simplement, et ben, le réalité qui vous sont cachés on vous fait miroiter, on va dire, une autre image de la Russie que de bon côté, que de côté, on va dire, beaucoup plus jovial mais le réalité accrue et brute vous sont cachés moi personnellement, je me mets à nu et à chaque instant, on va dire pour essayer un tout petit peu de vous faire éveiller un tout petit peu l'esprit pour que vous ayez une certaine facilité en venant ici voilà quoi, d'aborder telle ou telle autre situation tout en étant préparé, bien sûr, par votre humble serviteur évidemment, en réalité, que je le suis donc voilà, et ben, ce que vous devriez savoir et que cette question, s'il va falloir que j'y réponde et ben, ce sera assez simple déjà en Russie, il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde déjà certaines personnes qui travaillent sont celles qui ont pu, on va dire développer des certaines facultés faire exception certainement, non, rien alors rien lâcher réellement pour s'y retrouver dans tel ou tel autre boulot combien même c'est très très difficile déjà d'avoir un travail ici le conserver, c'en est une autre on va dire mais déjà, en trouver, c'est une grâce on va dire presque une grâce, bon ben, je vais dire c'est une grâce, c'est une véritable grâce family et ben, tous ceux-là qui ne seront pas d'accord avec moi l'espace commentaire est fait pour vous moi, je déballe simplement le réalité d'ici et ben, les étudiants sont traités d'être radins pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de moyens ils n'ont pas de sous déjà dépenser au-delà de 1000, de 2000 soit de 3000 roubles c'est déjà, on va dire c'est déjà quelque chose pour un étudiant qui ne passe pas et surtout quand on n'a pas une source de revenus on s'est doit d'être économe à 100% on va dire de se contenter simplement, on va dire de produits à moindre coût pas parce qu'on aime, pas parce qu'on préfère mais parce qu'on est obligé, on va dire parce qu'on est obligé et ben, le fait d'être radin dénote un tout petit peu de tout cela donc, il ne faut pas non plus condamner très rapidement voilà quoi, vos frères qui sont ici vos soeurs qui sont ici comme quoi ils sont trop radins ils ne veulent pas, on va dire, vous aider et tout et tout c'est très difficile déjà, retrouver 2-3, on va dire, étudiants qui arrivent à attraper quelque chose déjà, des consistants que ce soit pendant l'été soit pendant le début on va dire de l'hiver puisque, voilà, le chantier fonctionne pour certains on va dire jusque là mais déjà, pendant l'hiver c'est mort pour tout le monde pour tout le monde à moins qu'on ait des connaissances comme ça vite fait, déjà pour effectuer de boulot en intérieur c'est une exception mais pour la majeure partie des étudiants c'est déjà mort puisqu'il faudra se consacrer aux études il faudra se protéger, on va dire parce que c'est très très important déjà, tomber malade ici là, je vous ai déjà parlé dans une vidéo du froid en Russie carrément qui apparaîtra certainement juste là, là, là ou là, dans une subjection donc, voilà pour faire gaffe raison pour laquelle ces étudiants-là ne travaillent pas et c'est très difficile déjà de trouver un travail raison pour laquelle ils sont traités injustement d'être radins alors que c'est indépendamment de leur bonne foi de leur bonne volonté mais bon il y a également des exceptions de ces côtés-là puisque certaines personnes certains étudiants qui sont presque, on va dire de parasites parce qu'ils dépendent automatiquement de leur proche de leur voisin de leur cochambré c'est un tout petit peu compliqué de dépendre à 100% de l'autre on va dire c'est un poids au nom de l'amitié qu'on accepte dans le dossier mais à savoir c'est une lourde alors lourde charge il y a certaines personnes également elles peuvent avoir de l'argent mais elles le mettent on va dire en sourdide et c'est un tout petit peu de camoufler c'est un tout petit peu d'épargner du mieux qu'elles peuvent pour pallier à tel ou tel autre besoin futur puisque l'avenir nous réserve à tous on va dire de surprises c'est quelque chose de bien déjà on va dire mais c'est un tout petit peu réglétable du moment où quand il faudra dépenser quand il faudra mettre on va dire la main dans la poche pour sortir quelque chose afin de décompter une situation quelconque en ce moment là il parle chinois comme j'ai l'habitude de dire il parle mandarin c'est compliqué c'est compliqué family donc voilà et ben je reviens sur ce que je disais ne vous en faites surtout pas il y a peu il y a peu de ceux là qui amassent de l'argent et qui envoient leurs proches à leur famille en Afrique ou partout dans le monde c'est un tout petit peu difficile du moment où on arrive déjà pas à s'en sortir seul ici et le fait le fait de penser aux autres certes ça prouve qu'on a bon cœur grand cœur mais bon faut pas non plus condamner quand une personne t'est dit et ben écoute il n'y a rien et tout et tout c'est toujours compliqué ici là pour bon nombre d'entre nous déjà c'est que vous devriez savoir moi je vous apporte le réalité à la source pure et simple carrément donc voilà et ben s'il y aura de questions n'hésitez surtout pas à me les balancer je me répète encore une fois et ben les étudiants se doivent d'être économiques il y a certains d'entre eux qui dépensent on va dire à tue-tête parce qu'ils savent que papa est là le parent sont là je peux tout faire on va dire ils pourront nécessairement déconter telle ou telle situation pour moi mais il y en a certains parmi eux qui se doivent en tout cas de mettre de côté pour payer leurs études pour se nourrir pour subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux là qui sont au pays c'est un peu compliqué alors le dégré on va dire de radinerie on va dire enfin si ça existe bien sûr et ben cela dépend d'une personne à une autre mais il ne faut pas se lérer c'est justement de l'économie c'est justement de le parmi on va dire et c'est le pays qui rend on va dire les étudiants à devenir un tout petit peu radin et puis voilà family et ben écoutez je vous revois dans une prochaine vidéo moi c'est Vimao et portez-vous bien et ben en espérant que vous avez aimé ma décoration et ben c'est une décoration de Noël mais veillez le meilleur à tous alors à tous family portez-vous bien prenez soin de vous gestes barrières surtout que cet esprit on va dire de fait ne nous fasse vraiment pas détourner on va dire vers une lassitude pour oublier que le coronavirus existe encore bel et bien port de masque distanciation sociale j'ai été victime je n'ai cesse je n'ai cesse de répéter ça j'ai été victime j'ai attrapé le corona par la grâce du tout puissant j'en suis sorti indemne mais à vous protégez-vous protégez-vous family puisque c'est important on s'est donné rendez-vous prochainement allez prenez soin de vous ciao ciao